Et puisque tu parles de ces personnes-là qui dénigrent en quelque sorte la Côte d'Ivoire, on a une Camerounaise, Mayol Francine, elle qui est du côté de la Côte d'Ivoire en ce moment, qui a fait une vidéo il y a quelques jours dès son arrivée en Côte d'Ivoire où elle montrait un peu l'onkoaban d'Abidjan. Elle montrait un koaban d'Abidjan. Et ça n'a pas pu aux Ivoiriens. Il faut dire qu'après l'exposition de Sophia Benleman, il y a une pétition même qui a été lancée pour demander à ce que Mayol Francine, elle également, soit expulsée de la Côte d'Ivoire. Et on en parlait, le rôle des influenceurs du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà, Magique, je pense qu'on revient systématiquement sur ce sujet qu'on a abordé hier. Donc moi je pense que les Camerounais, la communauté camerounaise qui est en Côte d'Ivoire, plus précisément celle des personnes qui se sont déplacées du Cameroun pour aller suivre la campagne en Côte d'Ivoire. Alors ce que je voudrais leur dire actuellement, c'est que faites très attention parce que les clashes des réseaux sociaux n'ont rien à voir avec la vie réelle. Les clashes des réseaux sociaux n'ont rien à voir avec la diplomatie ivoirienne. Les clashes des réseaux sociaux n'ont rien à voir avec la gestion d'un pays. La Côte d'Ivoire a ces problèmes. Le Cameroun a pratiquement les mêmes problèmes. Alors ces Camerounais qui ont pris la peine de sortir leur argent, de sortir tout un budget pour aller en Côte d'Ivoire parce qu'ils veulent faire des vidéos ou alors ils veulent produire du contenu pour salir l'image de la Côte d'Ivoire. Je vous dis faites très attention parce que cette Algérienne est la goutte d'eau qui a débordé. Et vous qui voulez vous lancer dans ce genre de choses, vous n'êtes pas loin. Plus particulièrement ma soeur Camerounaise Mayol Francine. Je pense que la vidéo que tu as faite n'avait pas lieu d'être. Pourquoi ? Parce que actuellement la Côte d'Ivoire est un pays sensible. Pourquoi ? Parce qu'elle organise un événement mondial qui est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est que Mayol aurait pu faire... Même sur le plan politique, ce n'est pas très calme en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas très calme en Côte d'Ivoire en ce moment. Et on connaît comment sont les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est passée par beaucoup de choses que nous n'avons pas encore connues et qu'on ne voudrait même pas connaître au Cameroun. Et les Ivoiriens sont ténaciés. Ça veut dire que quand ils veulent quelque chose, ils sont prêts à tout pousser là. Alors, Mayol Francine, aujourd'hui, elle fait les mauvais jours de la toile, que ce soit au Cameroun, même en Côte d'Ivoire, parce que beaucoup de Camerounais n'apprécient pas ce qu'elle a fait. Et jusqu'ici, elle ne s'est même pas excusée. Et aujourd'hui, les Ivoiriens sont fâchés. Ils demandent à ce que Mayol quitte la Côte d'Ivoire, qu'elle rentre au Cameroun, uniquement pour cette vidéo. Pour moi, cette vidéo est profonde, parce qu'on peut se limiter au niveau de la poussière, mais elle est profonde. Presque au même titre que la vidéo de l'Algérienne, elle est profonde. Si elle ne peut pas aider les Ivoiriens à faire rayonner la compétition en Côte d'Ivoire, qu'elle reste tranquille et qu'elle soutient les lions indomptables et qu'elle rentre. Le Cameroun a les mêmes problèmes, mais je n'ai jamais vu Mayol, c'est de faire une vidéo concernant les problèmes du Cameroun. Le Cameroun a tous les problèmes que la Côte d'Ivoire a. Pourquoi payer le billet d'avion pour aller dénigrer un pays ? Que les réseaux sociaux, qu'on ne confonde pas les réseaux sociaux et la vie réelle. Mais après, on te dira aussi que les influenceurs ivoiriens arrivent parfois au Cameroun et ils font pareil. Ils font des vidéos de dénigrement. Ils appellent ça en Côte d'Ivoire, les attachements. On vit les attachements tous les jours entre Camerounais et Ivoiriens, mais ça n'a jamais pris de telles proportions. Pourquoi cette fois, les Ivoiriens veulent amener ça à une autre dimension ? Oui, mais ils ne l'ont jamais fait lorsqu'on organise un événement majeur. Il y a eu ça pendant la Cannes. Je crois qu'il y a eu ça pendant la Cannes. Ça avait créé d'énormes remous au Cameroun. Et en Côte d'Ivoire aussi, on a eu l'intégration de quelques influenceurs pour que la situation se calme même. Oui, mais moi, je ne voudrais pas qu'on entre dans ce jeu, Majid. Parce qu'après, ça peut coûter cher. Parce que, par exemple, Mayol Francine, elle, c'est une influenceuse entre guillemets. Après, ça peut lui bloquer des contrats, ça peut lui bloquer des collaborations. Entre guillemets, parce que je ne sais pas en quoi est-ce qu'elle influence. Parce que je ne sais pas quelle est sa spécialité dans l'influence qu'elle fait. Parce qu'aujourd'hui, l'influence, c'est la spécialisation. Donc, je ne sais pas, elle est spécialisée en quoi, elle fait dans quoi. Donc, pour moi, ce n'est pas une influenceuse. C'est la raison pour laquelle je dis entre guillemets. Donc, je ne voudrais pas qu'on entre dans ce jeu-là, honnêtement. Parce qu'après, ça ne se limite pas seulement sur les réseaux sociaux. Elle-même, je pense qu'aujourd'hui, elle a un nom. Et quelque part, ça peut l'empêcher d'évoluer dans ce qu'elle veut faire. Demain ou après-demain, elle voudra peut-être repartir en Côte d'Ivoire. Et puis, si les portes lui sont fermées, si par exemple, il y avait des potentiels partenaires qui voudraient la solliciter pour des éventuels contrats, à cause de cette vidéo-là, elle ne sait pas ce qu'elle a gâti. Donc, moi, je voudrais qu'on fasse très, très attention. Franchement. Allons en Côte d'Ivoire soutenir les lions et aider la Côte d'Ivoire. Parce que quand on aide la Côte d'Ivoire, on est en train d'aider l'Afrique. On va être plus considéré dans le monde quand on est soudé. Ce n'est pas en dénigrant les uns et les autres. Beaucoup de Camerounais accusent le général Valsero d'avoir jeté Mayol Francine à la Vendique Populaire parce qu'il fait partie, je vais mettre les guillemets, comme toi tout à l'heure, entre guillemets, des personnes qui ont soulevé ce problème-là, le problème des influenceurs qui en Côte d'Ivoire font des vidéos de dénigrement. Et c'est un peu après sa vidéo que ça a pris de telles proportions. Est-ce que tu penses que Valsero devait faire cette sortie-là ? Oui, mais c'est la même question qu'on poserait à Mayol. Est-ce que c'était important de faire cette sortie-là ? Elle voulait montrer quoi aux yeux du monde ? Elle voulait prouver quoi aux yeux du monde ? Moi, je pense que Valsero, pour moi, c'est un influenceur parce que c'est d'abord à la base un artiste engagé et quelque part on peut lui reprocher d'une ou deux ou trois choses, une chose qui est normale, mais quelque part, il y a un combat qu'il mène. Ce n'est pas mon ami, je ne le connais pas personnellement, mais c'est son idéologie qui m'intéresse. Alors, moi, je pense qu'il a fait cette sortie pour recadrer parce que habituellement, c'est ce qu'il fait. Lorsque quelqu'un commet quelque chose qu'il ne trouve pas normal, il fait une sortie pour une sortie habituelle. Donc, moi, je pense que la sortie, elle est naturelle. Et il appelle sa petite soeur à la conscience, qu'elle soit consciente parce que ces petites choses-là, parfois, peuvent conduire à des incidents diplomatiques. Il faut qu'on fasse très, très attention. on ne rit pas avec la dignité d'un peuple. On ne rit pas avec la dignité d'un pays. Apprenons à respecter nos semblables. Apprenons à respecter les autres nations. Franchement, les attachements des réseaux sociaux, je le répète, ce n'est pas la même chose que dans la vie réelle. Les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Et même les réseaux sociaux, vous pouvez commettre un acte sur les réseaux sociaux. Ça vous poursuit toute votre vie. Donc, faisons très, très attention pour les Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire. Et il y a le général Kabi Makoso qui avait déjà mis en garde sur cet aspect-là. Depuis même la cérémonie d'ouverture, il demandait aux Camerounais de respecter l'effort que les Ivoiriens ont mis, même s'ils reconnaissaient que leur cérémonie n'était pas à la hauteur de celle des Camerounais. Mais il demandait aux Camerounais de respecter les efforts et surtout de faire attention parce qu'eux, ils sont dans une situation assez sensible dans leur pays. Il faudrait que les pays les Ivoiriens se sentent respectés. Et je salue le travail que Kamil Makoso fait depuis le début de cette canne. Il faut dire qu'il est celui qui met en garde depuis le début de cette canne, que ce soit du côté de Kocane, la Fédération Ivoirienne de Football ou encore même les Camerounais. Il demande d'être respecté avec les Ivoiriens pour éviter qu'on arrive à ce genre de situation. Peut-être pour sortir de ce sujet, Mayol-Francine serait-elle en danger en Côte d'Ivoire ? Au moins, elle est en danger parce que, hormis le fait qu'elle peut être expulsée, il y a le fait qu'elle peut être attaquée par des Ivoiriens parce qu'aujourd'hui, son image circule énormément, énormément, autant pour moi. Elle se fait de plus en plus remarquer négativement et on sait à quel point lorsque la dignité d'un pays est bafouée lors d'un événement comme celui-ci. On sait à quel niveau est-ce que ça peut revolter les uns et les autres. Donc, elle peut être en train de circuler dans la rue, elle se fait agresser uniquement pour ce genre de choses et pourtant, ce n'était pas prévu. C'est elle qui aurait provoqué. Mayol-Francine, de grâce, tout ce que moi, je te demande de faire actuellement, c'est de demander pardon au peuple ivoirien et si tu veux aider les Ivoiriens, si tu veux faire quelque chose pour eux, fais des vidéos, crée des contenus qui montrent le bon côté et les belles images de cette canne où tu te retrouves actuellement en Côte d'Ivoire. Dans tous les cas, on va saluer tous nos influenceurs, les influenceurs camerounais qui se trouvent du côté de la Côte d'Ivoire pour soutenir, accompagner les lions et l'entable dans cette campagne pour la sixième étoile sur notre maillot. Pourquoi pas ? Sous-titrage ST' 501